On a une nette amélioration au niveau des commandes de la disponibilité de l'électricité parce que maintenant on a l'électricité toute la nuit. Depuis quelques jours, Soumaïla Mohamed a vu son chiffre d'affaires se multiplier en deux. Dans son atelier de coiffeur, il accueille le maximum de clients depuis que les ruptures d'énergie sont devenues à Niamé de moins en moins fréquentes. Maintenant vraiment, on ne sent plus, on dirait qu'il n'y a plus même de copier. On ne sent même pas ça parce que c'est juste pour un laps de temps et puis l'électricité revient. Vraiment, on arrive vraiment à se venir maintenant, à nos visions contenues vraiment de la régularité de l'électricité. Sous sanction de la CDAO, le Niger souffre d'une instabilité énergétique depuis la suspension de son approvisionnement à partir du Nigeria voisin. Les populations subissaient par conséquent des ruptures d'énergie très sévères jusqu'à la mise en exploitation récente de la plus grande centrale solaire du pays. Avec une capacité de 30 MW, elle vient soulager un peu plus de 500 000 foyers. C'est un changement remarquable que nous avons constaté du point de vue de la disponibilité de l'électricité. Avant, nous n'arrivons pas à respecter nos engagements vis-à-vis de nos clients, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous souhaitons vraiment que ça puisse continuer ainsi. Au tout début, vraiment, les gens étaient confrontés à une situation vraiment délicate d'électricité. Mais vraiment, ce dernier temps, on remercie le bon Dieu. On a eu une nette amélioration au niveau de la disponibilité de l'électricité parce que maintenant, on a l'électricité toute la nuit. Avant, on constate à peu près deux à trois coupures par jour. Mais maintenant, parfois même dans une seule journée, on peut faire seulement une seule coupure. Au Niger, plusieurs projets similaires sont en cours de réalisation pour permettre au pays, dans un futur proche, d'atteindre son objectif d'autonomie énergétique. Merci. Merci.